Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la Matinale Trading, la première de la semaine qui va nous permettre justement de préparer au mieux une grosse semaine qui nous attend. On reviendra aussi sur les résultats de la semaine dernière qui ont été très satisfaisants et que je vous ai partagé hier soir sur les différents réseaux de Blockchain Capital. Donc pas mal de choses intéressantes à dire ce matin. On reviendra sur les différents éléments importants qui vont s'offrir à nous lors des prochains jours. On va essayer de préparer au mieux notre semaine en essayant de comprendre un petit peu les enjeux, les éléments qu'on va pouvoir observer sur les différents marchés, crypto, forex, matières premières, indices, etc. Et je prendrai le temps aussi en deuxième partie de live de répondre à vos questions comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à en poser un maximum dans le chat. Évidemment, comme d'habitude, je le rappelle, si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité de la Matinale, elle sera mise en rediffusion sur notre chaîne YouTube que je vous invite aussi à aller voir. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'aujourd'hui va être fait le tirage au sort du giveaway pour Fungible. Donc si vous n'avez pas encore participé, je vous invite à le faire. Ça se passe sur Instagram et sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Je vous invite déjà à aller faire ça pour bien commencer la journée, les amis. Le tirage au sort et les gagnants seront annoncés dans la journée. Je précise bien que vos lots seront distribués plus tard dans l'année. On est dans une phase très early sur Fungible. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ce qui fait que là, vous serez désigné comme gagnant, mais vos lots, vous les recevrez un petit peu plus tard. C'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à aller participer. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Il y a eu pas mal de nouveautés et il va y en avoir encore davantage. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Vous avez encore une fois tous les liens dans la bio et dans la description. Voilà un petit peu le programme, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine parce que ça va être une grosse, grosse, grosse semaine avec beaucoup de choses très intéressantes. Et on va voir tout ça ce matin. Allez, let's go, c'est parti. Alors, première chose à dire, ce matin, un marché crypto plutôt dans le vert, mais alors très légèrement, très légèrement. Et puis, il y a surtout un marché crypto qui est plutôt hétérogène, comme vous le voyez ici, avec certes BTC et Ethereum qui sont légèrement positifs, mais du côté des altes, c'est un petit peu différent. On a certains qui ont fait de très belles performances. Je pense à SSX, au Mana, mais d'autres qui sont un petit peu plus en difficulté comme XMR, l'iDo ou encore le BNB, même s'il n'y a rien de catastrophique. Du côté de l'indice Fair & Grid, on est dans la continuité de ce qu'on a depuis plusieurs semaines. On est d'un indice à 53. On est sur un niveau neutre entre la confiance et la peur, sur un niveau d'indécision, étant donné que le prix ne bouge pas tellement en termes d'intervalle depuis désormais plusieurs semaines. Du côté des ratios longs short, là, pareil, même chose. Malgré cette indécision, on observe quand même une domination des longs sur le marché qui reste en position malgré les chutes et malgré la stabilisation. Donc, on a une accumulation d'éléments d'ordre en short actuellement sur le marché et on verra que ça peut avoir un impact et que ça pourra expliquer potentiellement certains mouvements que le prix pourrait faire prochainement. Alors, comme je vous le disais à l'instant, effectivement, on a un Bitcoin qui est quand même relativement plat. Alors, oui, il y a du mouvement. Oui, il y a de la volatilité journalière. Mais si on regarde, depuis le 12 mai à peu près, depuis la moitié du mois de mai, on a quand même un Bitcoin qui est relativement latéral. Et à part cette impulsion où on est venu chercher la liquidité vers les 28 400, on est quand même resté dans une borne assez, comment dire, assez étroite entre les 26 000 et les 27 000 dollars. D'accord ? Donc, la question qu'on va se poser désormais, c'est quand est-ce que Bitcoin et pourquoi Bitcoin pourrait prendre une direction un petit peu plus claire, un petit peu plus décisée ? Parce qu'on ne va pas comme ça rester dans un range éternellement. Il y a bien un moment où on va soit revenir chercher la liquidité qu'on a plus haut, soit celle qu'on a plus bas. Parce qu'il y en a et donc quand il y a de la liquidité, on va la chercher. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui sur Bitcoin, on a clairement un manque de volume. On l'observe lors de mouvements haussiers qui pourraient potentiellement être intéressants. Très rapidement, on s'essouffle, on manque de force et du coup, on retourne. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, comment et quand est-ce qu'on va retrouver des volumes nécessaires à aller chercher des mouvements, des impulsions plus importantes sur Bitcoin ? Eh bien, pour moi, un des éléments qui peut répondre à cette problématique, ce serait justement de venir chercher de la liquidité. Et où est-ce qu'elle se situe, pardon, en grosse majorité, cette liquidité ? Eh bien, en direction des 22 000 dollars. Je pense qu'enfin aller chercher un bon nettoyage dans cette direction, vers les 20-22 000 dollars, pourrait nous permettre, derrière, à la fin de l'été potentiellement, eh bien, de repartir dans un cycle un petit peu plus intéressant. Puisqu'on envisage, pourquoi pas, un pivot de la Fed au mois de septembre, le halving qui va se rapprocher, etc. Donc, il serait, selon moi, intéressant pour Bitcoin de venir chercher une correction lors des 2-3 prochains mois pour, à la rentrée en septembre, avoir la liquidité suffisante pour aller chercher quelque chose de plus intéressant et surtout de plus haussier. D'accord ? Alors maintenant, évidemment, ce n'est pas la seule chose qui va me permettre à Bitcoin de faire quelque chose d'un petit peu plus mouvementé, un peu plus dynamique. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est pareil, pour aller chercher ici, il va nous en falloir de la liquidité. Oui. Alors là, ça va être peut-être d'autres éléments un peu plus externes, extérieurs au marché qui vont pouvoir provoquer tout ça. Je pense notamment au prochain FOMC qui aura lieu le 14 juin prochain et durant lequel on aura davantage d'informations sur la potentielle hausse ou pas des taux d'intérêt directeur. D'accord ? On a eu beaucoup d'incertitudes sur les marchés dernièrement du côté du plafond de la dette américaine. On a eu aussi le contexte des banques qui a créé de la volatilité, qui a créé de l'incertitude, qui a créé un petit peu de panique sur les marchés et donc qui a créé du mouvement. Là, étant donné que ces choses-là sont un petit peu derrière nous, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas totalement vrai, bah du coup, ça retombe un peu. Et le prochain élément, ça va être, pardon, le FOMC le 14 juin prochain. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement ? Pour le moment, on a plutôt des estimations qui tablent sur une stabilisation des taux d'intérêt directeur à 5,25%. Ce qui serait, je vous le rappelle donc, plutôt bénéfique pour nous dans le sens où un ralentissement des taux d'intérêt directeur entraînerait probablement un repli du dollar et ce qui laisserait davantage de place aux classes d'actifs risqués comme Bitcoin. Sauf que ce n'est pas du tout encore fait. On voit que ces estimations, elles bougent quand même beaucoup depuis quelques semaines puisque on a eu sur les deux dernières semaines, enfin les deux semaines avant celles qu'on vient d'avoir, des news qui étaient plutôt inflationnistes. Et donc, on avait des estimations qui étaient parties pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeur de 25 points. Et là, la semaine dernière, on a eu des news plutôt déflationnistes. Donc, c'est pour ça qu'il faudra avoir un œil très avisé sur les résultats qu'on aura tout au long de la semaine pour observer un petit peu et définir la tendance justement de ces statistiques macroéconomiques, si elles sont plutôt inflationnistes ou déflationnistes. Et ce qui impactera directement les estimations pour les taux d'intérêt directeur. Et donc, au moment du FOMC, directement les marchés. D'accord ? Ça, ça va être très, 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 très important à comprendre. Donc, personnellement, j'ai un peu transmis toutes les informations que j'avais à vous donner de ce point de vue-là. Alors nous, dans le département trading chez Blockchain Capital, vous le savez, dernièrement, on a eu des très, très, très bons résultats sur Bitcoin. D'accord ? On a quasiment atteint un win rate de 100% sur Bitcoin avec des très, très belles prises de position qui ont été réalisées grâce à notre stratégie. Mais c'est vrai que dernièrement, sur les derniers jours, on n'a pas forcément repris de nouvelles positions sur Bitcoin et on va vraiment attendre quelque chose d'un petit peu plus dynamique, encore une fois, et mouvementé pour se repositionner. La seule position qui nous reste chez Blockchain Capital sur Bitcoin, c'est toujours un gros, gros short dont je vous avais déjà parlé en direction des 22 000 dollars. Mais là, c'est une grosse position où on peut se permettre des gros mouvements. C'est-à-dire que même si Bitcoin était amené à repartir vers les 29 000 dollars, on aurait une marge suffisante pour tenir cette position. Donc là, c'est vraiment un très gros trade qu'on laissera tourner jusqu'aux 22 000 dollars. Donc c'est un trade avec levier, mais avec un petit levier, c'est quasiment, j'ai envie de dire, c'est quasiment un trade en spot. Voilà. Ok ? Donc voilà nous chez Blockchain Capital, sur le département trading, comment on se positionne un petit peu sur Bitcoin. Pour le moment, on reste en observation. Alors pourquoi pas, dans la semaine, prendre des positions à court terme. D'ailleurs, c'est ce qu'on va privilégier. Vous allez le voir par la suite sur les différents marchés cette semaine. C'est des prises de positions à court terme. On va éviter de s'exposer sur des positions qui vont durer plusieurs jours. D'accord ? On va vraiment aller chercher de la position intraday, voire scalping. Ok ? Donc avec des analyses qui seront faites plutôt sur du M15, plutôt sur du M5. D'accord ? Voire H1 des fois. Mais on va privilégier quand même l'unité de temps M15 comme un petit peu centralisatrice de nos analyses et de nos prises de position. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire déjà sur Bitcoin ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt haussier, est-ce que vous êtes plutôt baissier, etc. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est mon biais personnel et le biais sur lequel on s'est plutôt mis d'accord dans le département trading chez Blockchain Capital, ça serait plutôt un début de semaine baissier sur Bitcoin et une deuxième partie de semaine qui s'est plutôt haussière sur Bitcoin. Ok ? Donc ça, c'est notre biais de notre équipe. Donc on va peut-être adapter un petit peu nos prises de position vis-à-vis de ce biais, mais faites très attention aux convictions. Vous le savez, les convictions, c'est toujours un petit peu, enfin, ça peut être toujours un petit peu dangereux. Donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire ce matin sur le marché crypto, mais pas seulement. On va passer du temps sur les marchés financiers traditionnels. On reviendra un petit peu sur les résultats de la semaine dernière et sur quelques petites infos que j'ai à vous partager qui sont assez importantes. Donc voilà. Salut Chris, comment ça va ? Et d'ailleurs, on parlera aussi du planning des lives cette semaine qui va totalement changer. Il va y avoir un gros remaniement en termes de live à partir d'aujourd'hui. Donc, je vous partagerai tout ça aussi un petit peu après. Frérot, tu penses quoi du Bob ? Qu'est-ce que c'est le Bob ? C'est une crypto ? Je ne le connais pas du tout. Je tenais à te remercier pour ton temps et tes conseils sur Discord. Bon live. Merci beaucoup Don Gréco. Ta map 360 ne s'est pas actualisée. Ah ouais, normalement, j'ai refresh Drisco. Salut, je n'ai pas les mêmes chiffres que toi. Sur quoi user ? Sur Bitcoin ? Alors, est-ce que tu as vérifié que tu es bien en dollars aussi comme moi ? Et peut-être qu'après, selon les Excel, effectivement, tu vas avoir des petites différences de prix. Bonjour Taber Baber. Bonjour Samy. Toi, tu es plutôt en vente sur le Bitcoin, Samy. Guillaume aussi, tu es baissier. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie GAAP ? Alors, pour moi, le GAAP, ce n'est pas une stratégie. C'est des éléments qu'on a sur le marché. Identifier des GAAP, c'est quelque chose d'important. Alors après, peut-être qu'il y a une stratégie qui s'appelle GAAP, mais dans ce cas-là, je n'ai pas connaissance de cette stratégie. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Mais évidemment, l'utilisation et l'identification des GAAP sur un graphique, c'est quelque chose d'ultra important. Maintenant, vous ne pouvez pas traîner uniquement avec des GAAP. Baissier pour moi aussi, ok Mathieu. Est-ce que des frais supplémentaires sont générés si on laisse une position ouverte plusieurs jours avec effet de levier ? Oui. Alors, ça va dépendre des plateformes, mais globalement, oui. Alors, je viens de me rendre compte, j'ai l'impression que ma caméra sur mon Mac est un petit peu sale. Je ne sais pas si c'est moi, mais je vais passer un petit coup dessus. Est-ce que ça sera mieux ? Effectivement, ça semble mieux. Il y a visiblement un petit peu de poussière. Ah oui, en gros, là, c'est la sauce, il faut tout vendre. Pourquoi Marwan ? J'ai fait ce match, je sais analyser une courbe avec une fonction. Alors, malheureusement, enfin, malheureusement non, mais tu verras qu'en analyse technique, sur certains marchés, il ne suffit pas d'analyser une courbe avec une fonction. Mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, Marwan, notamment la liquidité. Short pour toi, Guillaume, si tu veux, je peux te dire si la courbe sera positive ou négative en dérivant de la fonction. Oui, mais je sais, c'est très, très important d'avoir ce point de vue-là, Marwan, mais en fait, il y a d'autres éléments qui vont être très, très importants à prendre en compte. Le contexte macroéconomique est fondamental, les liquidités, les gaps dont on parlait à l'instant. On va avoir aussi un impact qui va être créé par les news macroéconomiques quotidiennes et hebdomadaires. Mais effectivement, ton point de vue et ton apprentissage va potentiellement te permettre d'identifier des différents éléments supplémentaires. Tout à fait. US100, tu en penses quoi ? Certains parlent de correction, donc baisse. On va en parler juste après, Peps, effectivement. Ça va et toi, Patoche ? Coin360, bug, regarde, ça ne correspond pas. Ah ouais ? 27 259. Ah bah ouais, tu vois, j'ai même pas fait attention. Tiens, c'est bizarre parce que… Ah ouais, effectivement. Bah alors, ça arrive, vous inquiétez pas. Des fois, Coin360, il reste bloqué un petit peu, mais généralement, ça se réactualise assez vite. BTC 45K pour juillet ? Non, moi, je suis plutôt d'idée qu'on aurait un BTC en direction des 22 000 dollars pour cet été. En gros, j'ai rejoint Futur et il m'a appris la stratégie de Gap. Alors, si tu as rejoint Futur Infinity, SDT, je suis super déçu parce que ça fait plusieurs mois que tu nous suis sur nos lives. Donc, tu sais, l'avis qu'on a sur Futur Infinity et les mises en garde qu'on vous a faites vis-à-vis de ces sociétés-là. Donc, voilà. Mais en tout cas, la stratégie Gap, personnellement, chez Blockchain Capital, dans le département trading, ce n'est pas une stratégie qu'on utilise. Encore une fois, on identifie effectivement les Gap qu'on va avoir sur les marchés pour potentiellement céder dans nos analyses, mais on ne va absolument pas trader juste à partir de ça. Alors après, si tu peux m'expliquer un petit peu en quoi constitue justement cette stratégie, peut-être que c'est juste une appellation différente d'une stratégie que je connais déjà. Le sol en H1, vas-y, on va regarder ça juste après. Coucou, l'annonce d'Apple aujourd'hui va sûrement faire décoller quelques altcoins. Quelle annonce ? Qu'est-ce qu'il doit annoncer Apple aujourd'hui, Philippe ? J'ai peut-être loupé quelque chose. Salut Alex, tu penses le gold va chuter encore ou on va monter ? On va en parler après Harry Lila, je finis de répondre à vos questions et après on va s'occuper de tout ça. Salut, comment arrivez-vous à avoir une vision baissière plutôt début de semaine et haussière en fin de semaine ? Sur quoi vous reposez-vous votre analyse ? C'est une très bonne question chez nous et c'est un petit peu ce que j'ai expliqué justement depuis le début du live, justement sur pourquoi dans un premier temps on irait dans cette direction et pourquoi dans un deuxième temps on irait dans une autre. Mais tu vas voir, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en vous montrant un petit peu la situation actuelle sur l'indice devise dollar et aussi sur le calendrier macroéconomique de la semaine, ce qui pourrait un petit peu faire bouger tout ça. Mais je vais rentrer dans le détail. Bonjour Monsieur Rabbit, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une bonne semaine. Apple va annoncer le lancement du fameux casque VR. Je ne pense pas que ça va créer du mouvement sur le marché crypto. Je ne pense pas, je ne pense pas. D'ailleurs j'ai vu que, juste un petit aparté, mais j'ai vu que vous savez Apple ils ont lancé un service d'épargne sur leur service Apple, bref, il y a un service d'épargne qui est sorti donc avec un compte qui était avec des intérêts à 4,5% si je ne me bêtise. Et apparemment c'est un fiasco total, ça ne marche pas du tout. C'est un échec pour le moment. Donc moi je ne m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais quand même à ce que les gens soient un petit peu plus attirés par ces solutions-là, parce qu'on sait à quel point le grand public est friand de ce genre de placement pas rentable. Et du coup je ne m'attendais pas forcément à ça. 4,25% ok. Voilà, c'est ça. Merci, merci Philippe. Salut Raleo, salut Dady InShape, comment ça va les gars ? Donc voilà, bref, avançons les amis, puisqu'on a quand même pas mal de choses à voir ce matin. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, donc on va avancer un petit peu plus. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Globalement sur les altes, on n'a pas forcément beaucoup de prises de position. Il y a des setups qu'on vous a partagé, des configurations qu'on trouve intéressantes. Globalement, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles prises de position ces derniers temps, à part sur Avax, où du coup on a repris position fin de semaine dernière et ça se déroule à merveille. Donc deux positions la semaine dernière qui ont été réalisées sur Avax qui se sont déroulées parfaitement. Donc voilà, sinon il n'y a pas forcément eu beaucoup de prises de position sur les altes, parce que comme pour Bitcoin, il n'y a pas forcément eu une volatilité extraordinaire. Alors, vous me demandiez tout à l'heure juste de regarder un petit coup d'œil sur le Solana en H1. Donc là, vous voyez que j'avais tracé quelque chose en orange, mais qui ne s'est pas réalisé. Là, à plutôt court terme, j'ai envie de dire, à première vue, ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'observer si on a une réaction sur notre support ici. Alors, on peut considérer que potentiellement elle a déjà eu lieu. Si vous voulez vous positionner dès maintenant, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu tôt, c'est peut-être un petit peu risqué. Moi, voilà. Là, à première vue, j'attendrai davantage de confirmation pour potentiellement me positionner. Mais le problème, c'est qu'en faisant quelque chose comme ça, on n'aurait pas forcément un RR qui serait super intéressant à mes yeux. À voir. Pour le moment, je pense que, j'ai envie de dire, le scénario qui serait envisageable, ce serait quelque chose comme ça. Maintenant, il faut voir dans l'exécution de ce scénario, comment on va pouvoir justement tirer avantage de cela. Voilà. Là, pour le moment, au vu de la charte, ça me paraît peut-être un petit peu prématuré de se positionner. Donc, on observe justement la potentielle réalisation ou non de ce scénario. Et en fonction, on verra comment dans l'exécution, dans la pratique, on va pouvoir mettre en place une prise de position vis-à-vis de cela. Encore une fois, ce n'est pas un conseil à l'investissement. Mais voilà ce que je pourrais dire à première vue sur le soldat. Ok ? Voyons, je viens d'arriver. C'est quoi ton avis sur le BTC ? Bref, désolé. Ok. Alors, Eric, je t'invite à venir voir la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube du live. Même si ne t'inquiète pas, je vais donner un petit peu plus de précision justement sur Bitcoin en fonction de ce qu'on va voir sur le DXY et sur le calendrier macroéconomique. Tu penses qu'il va aller chercher ton dernier point à 15.22 sur AVAX ? Oui, je pense que c'est ce que je t'ai répondu dans le Discord, Don Gréco. Je crois que c'est à toi que j'ai répondu. Mais voilà, je pense que là, nous chez Blockchain Capital, sur le département trading, on est toujours dans notre position. Et on va attendre notre dernier TP à 15.22. On a déjà sécurisé notre position avec une prise de profit partielle et un SL-ABE. Maintenant, voilà. Autant le premier trade, on l'avait clôturé sur ce TP-là qu'on s'était fixé. Là, on considère que le prix a les capacités d'aller chercher plus haut. D'accord ? Donc voilà. Encore une fois, ce n'est pas un conseil à l'investissement. Bref. Avançons un petit peu, du coup, sur la suite et du côté des marchés financiers traditionnels. Évidemment, cette semaine, on va encore avoir un œil très, très, très attentif sur l'indice de vis-dollar qui est toujours dans cette tendance haussière depuis maintenant plusieurs semaines et qui se dirige toujours, selon nous, en direction des 106 points. Je rappelle, mais un dollar qui serait haussier entraînerait plutôt un repli des autres classes d'actifs risquées. Évidemment, ce comportement du dollar sera observé en fonction, eh bien, du calendrier macroéconomique. Alors, pourquoi je vous disais aussi, du coup, sur Bitcoin, on pourrait avoir un début de semaine plutôt baissier et une deuxième partie de semaine plutôt haussière ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que potentiellement, je m'attends à peut-être une stabilisation du dollar parce que là, on va arriver sur des niveaux de résistance, d'accord ? On va arriver sur des niveaux un petit peu plus compliqués. Et donc, on ne va peut-être pas aller chercher directement les 106 points en ligne droite. Et donc, on pourrait peut-être observer une certaine stabilisation, un certain ralentissement, comme on l'a pu déjà un petit peu l'observer ces derniers jours, du DXY. Ce qui pourrait justement profiter à Bitcoin parce qu'on sait que Bitcoin, c'est quand même un petit peu décorrélé du DXY. Dernièrement, on a vu des mouvements qui étaient un petit peu plus divergents. Et donc, ça pourrait lui profiter si on a un secteur, un contexte fondamental et macroéconomique derrière aussi qui lui permet d'envisager quelque chose d'aussier. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est lundi. Il n'y a pas forcément de news aujourd'hui. Je m'attends plutôt à un dollar qui devrait rester haussier sur cette journée. Mais par contre, à partir de demain ou mercredi, je m'attends potentiellement à une stabilisation justement du dollar et donc peut-être à un Bitcoin qui serait plus haussier. Voilà un petit peu comment je pourrais expliquer aussi mon biais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, maintenant, voilà, ça s'est vu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer et à quoi on va pouvoir s'attendre du coup sur les marchés financiers traditionnels ? Alors, sur Nasdaq, on est toujours en position en longue avec deux TP qui ont déjà été touchés et le dernier qui n'est plus très loin désormais. Donc là, on respecte le plan, le trade est sécurisé, on reste en position. Du côté de S&P 500, on peut, je pense, enfin considérer que la résistance intermédiaire des 4160 points a été brécard. D'accord ? Là, ça y est. Alors, à moins d'une catastrophe cette semaine, on a quand même quelque chose de plutôt encourageant ici sur le S&P 500. Et c'est là aussi où je pense que ça pourrait être intéressant pour Bitcoin puisqu'on connaît la corrélation qu'il existe entre ces deux actifs. Et justement, S&P 500 pourrait un petit peu tirer Bitcoin vers le haut et l'emmener avec lui. Donc, on observera le comportement du S&P 500 arriver sur son OB à 4305 points. Mais je commence à avoir un petit peu plus d'espoir concernant S&P 500 qui jusqu'à maintenant était relativement décevant. Là, voilà, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Ok ? Pour continuer sur les indices du côté du CAC, on a eu une belle réaction fin de semaine dernière. D'accord ? Comme vous le voyez juste ici. Donc là, on va voir à l'ouverture de la session de Londres comment l'indice français va se comporter. Nous, chez Blockchain Capital, on est toujours sur une position short sur le CAC 40. C'est une position évidemment en swing à moyen terme avec pour objectif de revenir chercher les 6580 points. En tout cas, réaction totalement normale du fait qu'on a eu un plafond de la dette qui a été rehaussé. Voilà, c'était une réaction évidemment à laquelle il fallait s'attendre du côté du CAC. Et pour terminer, on va juste jeter un coup d'œil sur le Dow Jones aux Etats-Unis, sur lequel on a pris des très belles positions la semaine dernière dans le département de trading chez Blockchain Capital. Malheureusement, voilà, cette position, on n'est pas rentré dedans. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on attendait un pullback justement sur notre structure pour se positionner. Donc, on avait bien validé ce biais. On avait bien validé cette exécution de traite. Malheureusement, le prix d'entrée qu'on s'était fixé ne n'a pas été touché. Et donc, on a respecté notre plan. Le prix d'entrée n'est pas touché. On ne rentre pas. Donc, un petit peu de déception et de frustration vis-à-vis de ce trade qui aurait pu être extraordinaire. Maintenant, voilà, on a respecté les plans. Et malheureusement, des fois, on ne peut pas tout prendre. Donc, voilà. Mais en tout cas, très belle performance du Dow Jones sur la fin de semaine dernière. Attention, du coup, à cette semaine puisqu'on a eu une très grosse impulsion. Beaucoup de liquidités. On voit qu'il y a de la FBG un petit peu partout. Donc, une phase de retracement serait potentiellement à envisager tout au long de la semaine. Voilà. Ensuite, du côté du Forex, eh bien, on est toujours dans nos biais baissiers du côté d'euros-USD puisqu'il reste nos derniers TP à venir chercher en direction des 1,055 comme vous le voyez ici. Alors, attention, là aussi, en fonction du comportement du dollar, on pourrait avoir des petites phases de retracement. Mais globalement, on est toujours dans notre biais et dans l'exécution de notre plan baissier sur euros-USD. Pour le moment, voilà, je n'ai pas d'autres setups sur d'autres paires de Forex. En tout cas, on a validé des très, très belles positions la semaine dernière. Je pense notamment à ce superbe short sur le GDP-USD que nous vous avions partagé dans le service VIP de notre serveur Discord, comme vous le voyez juste ici. Voilà pour les paires Forex. Donc là aussi, on vous tiendra au courant dans le service VIP du serveur Discord de potentielles nouvelles prises de prision, ce qui a déjà été le cas hier soir avec deux trades qui vous ont été partagés par Matteo, qui est un petit peu l'expert Forex, justement, de notre département trading. Et pour terminer, on va évidemment regarder le gold parce que je sais que c'est un actif que vous appréciez énormément et que vous voulez absolument trader. Malheureusement, le gold en ce moment, il est très, 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 très compliqué à trader. Et quand je vous disais en début de live qu'il fallait privilégier des prises de position à court terme, le gold en est l'exemple parfait. Le gold, c'est un actif qui est très intéressant à trader et qui peut rapporter beaucoup d'argent. mais si vous êtes très strict sur votre money management et sur vos émotions. En tout cas, encore une fois, privilégier des positions à court terme. La lecture du gold à moyen terme, pour moi, est extrêmement compliquée. D'accord ? Il est vraiment écartelé. J'ai envie de dire, c'est presque le terme. Entre de la technique qui l'attire plutôt vers le bas, du fondamental et du macro qui l'attire plutôt vers le haut. Et donc, on a une lecture qui est très compliquée. Et là, depuis plusieurs, j'ai envie de dire, vraiment, depuis fin mars, c'est des positions qui sont très compliquées à prendre. Donc, privilégier vraiment des positions à plus court terme. Attention tout de même, là, on va peut-être avoir quelque chose d'assez intéressant en daily puisque là, vous voyez qu'on est sur une structure quand même assez importante et qu'en cas de cassure justement de cette structure, on pourrait du coup aller très rapidement chercher enfin toute la liquidité qu'on veut en direction des 1800 dollars. Par contre, en cas de réaction, là, on pourra potentiellement envisager quelque chose d'un petit peu plus haussier. Donc, une exécution de trade qui sera peut-être en longue en direction des 2000 points minimum, voire plus. D'accord ? Donc, j'ai envie de dire, ce début de semaine va être très intéressant sur le gold. Mais ne vous jetez pas tête baissée dedans. Soyez prudent et privilégiez des positions pour le moment à court terme. Donc, voilà. Et enfin, sur l'US Oil, pour le moment, pas forcément de setup. On a réalisé une très, très belle performance la semaine dernière dans le département trading chez Blockchain Capital avec ce superbe trade en longue qu'on vous a aussi partagé dans le service VIP sur le serveur Discord. Donc, on vous invite à aller voir ça. Vraiment un très, très beau trade qui s'est réalisé à la perfection. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les différents marchés ce matin. Vu que je vous ai montré un petit peu différents trades qu'on a pu réaliser cette semaine, j'en profite. Enfin, la semaine dernière, je vais en profiter du coup pour vous partager, pardon, les performances qu'on a réalisées la semaine dernière chez Blockchain Capital. Donc, voilà. Je vais prendre ce que je vous ai partagé dans le serveur Discord. Voilà. Donc, toutes les semaines, on partage nos résultats. Donc là, pour ceux qui étaient dans le VIP, la semaine dernière, on a réalisé des performances de plus 12,43%. Donc, sur une semaine, c'est quand même pas mal. Sur le copy trading, petite reprise, cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de volatilité sur Bitcoin, mais plus 0,64%. Sur les profirmes, il n'y a pas eu de nouvelles prises de position la semaine dernière puisque il n'y avait pas Sandro, qui est le trader profirme, il n'était pas présent. D'accord ? Et on avait des urgences. Voilà. Les profirmes, la semaine dernière, ont été mis en stand-by. Sur le compte entreprise numéro 1, là, on a eu une performance de moins 2,87%. Donc là, vous voyez que quand on perd, on perd peu, mais quand on gagne, on gagne beaucoup. Vous pourrez faire les comparatifs avec les précédentes semaines. Et sur le compte entreprise numéro 2, plus quasiment 62%. Donc, des très, très belles performances. Encore une fois, cette semaine, je vous invite à venir voir sur les semaines précédentes pour voir un petit peu la continuité de nos résultats. Sachez qu'un track record certifié est en train d'être mis en place pour que vous puissiez, à l'avenir, suivre nos performances de manière totalement automatisée et de manière beaucoup plus transparente. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et aussi pour nous. Donc, sachez qu'on travaille sur ce point-là. Mais voilà un petit peu les résultats qu'on a pu avoir la semaine dernière dans les différents services de blockchain capital et aussi nos propres résultats à nous. C'est toujours important aussi qu'on vous partage un petit peu nos résultats du département trading. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, juste, je vais vous montrer une dernière chose et puis après, je vais répondre à vos questions. Pas mal de modifications en termes d'organisation sur les lives à partir de cette semaine chez Blockchain Capital. Donc, on va garder toujours les matinal trading, les matinal DeFi deux fois par semaine et les matinal news avec Théo. Par contre, tout au long de la semaine, la grosse majorité des autres lives sera pour les VIP. D'accord ? Donc, on va réduire le contenu public tout en vous gardant quand même une base de live. Sachez qu'en plus de ces lives, vous aurez du coup un petit peu plus de vidéos YouTube et de formats courts qui seront beaucoup plus préparés, beaucoup plus qualitatifs. D'accord ? Donc, vous allez toujours avoir beaucoup de contenu public mais sous une autre manière. Et par contre, pour les VIP, les contenus là vont exploser. Donc, davantage de cours. Comme vous le voyez, ici, cours du soir trading. Là, cours du soir DeFi. Vous allez avoir du coup, les sessions, tous les jours des sessions de trading. Donc, l'après-midi. Donc là, quand vous avez les live scalping VIP, ici, ça va être avec Mathéo. Et ici, ça sera mes sessions de trading à moi que je ferai directement avec vous dans le VIP où je traderai avec vous et donc potentiellement, je partagerai les positions que je prends durant ma session à moi. Et Mathéo fera exactement la même chose lors de ses live scalping. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? Je crois que c'était tout. Donc, petite réorganisation de l'emploi du temps. À partir de la semaine d'après, il y aura aussi de nouveaux concepts qui vont arriver en termes de live. Donc là, c'est une semaine un petit peu encore de transition. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de live aussi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des nouveaux concepts qui vont arriver et qui vont énormément vous plaire, je pense. Donc, restez attentif à tout ça. On est en train, encore une fois, toujours dans la réflexion et toujours dans la volonté d'améliorer ce qu'on vous propose autant en termes de qualité que de quantité. Donc, c'est pour ça qu'on met des choses en place quotidiennement et de manière hebdomadaire. Donc, voilà. Il y a plein, plein de nouvelles choses qui vont arriver. Je pense notamment, voilà, c'est ça que je voulais pour terminer, notamment du côté des VIP avec la mise en place de grosses nouveautés dans les parties éducatives. D'accord ? D'ailleurs, vous en trouverez dans la semaine dans le serveur Discord, justement. Donc, tenez-vous au courant parce qu'il y a plein, plein de choses super intéressantes qui arrivent, les amis. Encore une fois, le lien pour ceux qui demandent du Discord, il est dans la bio et dans la description. Donc, je vous laisse aller voir ça. Et dernière petite chose que je voulais vous rappeler de très importante, ce soir aura lieu le tirage au sort du giveaway pour Fungible. D'accord ? Je vous rappelle qu'on vous offre deux NFT en collaboration avec ce projet. Donc, n'hésitez pas à aller participer. Vous allez jusqu'à ce soir. Ça se passe sur Instagram et sur Twitter. Là, encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio. Donc, n'hésitez pas à venir voir ça, les amis. Tu veux que je regarde le 100 dans Daily Daki. Ok. Eh bien, écoute, je vais terminer avec cette analyse et puis après, je vous laisserai là pour ce matin puisque du coup, on a vu quand même pas mal de choses. Tu utilises quelle stratégie de trading ? Ma propre stratégie. Eh bien, je vous invite tout simplement à aller sur la chaîne YouTube puisque je vous ai fait une vidéo complète pour vous expliquer ma stratégie. Comment on adhère ? Le lien est dans la bio Hervé, tu rejoins le serveur Discord et tout est expliqué à l'intérieur. Le trading, on va vendre des formations en Espagne. Je n'ai pas compris ton message, la cuisine. Encore un généreux trader qui travaille pour vous faire gagner de l'argent. Eh bien, oui, exactement, Total Space. Si tu regardes le projet avec Blockchain Capital dans sa globalité, on est justement là pour vous apprendre énormément de choses dans le domaine de l'investissement, de la crypto, du trading, de la DeFi. Donc, je t'invite à venir dans notre Discord pour voir un petit peu notre projet, notre vision, les différentes personnes qui travaillent dans Blockchain Capital puisque là, je suis en live avec vous ce matin mais je ne suis absolument pas le seul. « Sorry, je suis arrivé au pire moment où tu as clôturé le sujet gold. » Ce n'est pas grave parce qu'à SK, je vais mettre la rediffusion du live juste après sur la chaîne YouTube. Du coup, tu pourras aller voir ce que j'ai dit à ce sujet-là, tout simplement. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de questions ce matin. Il y a eu pas mal d'échanges donc c'est super intéressant. C'est quoi qui te rapporte le plus tes trades ou tes VIP ? Alors, chez Blockchain Capital, on a plusieurs sources de revenus. Effectivement, il y a notre département trading, il y a notre département DeFi qui rapporte de l'argent, il y a notre département éducation donc tout ce qui va être enseignement privé. D'accord ? Il va y avoir effectivement notre service VIP qui va être une source de revenus aussi. On va avoir nos partenaires qui sont aussi des sources de revenus intéressantes pour nous. Je pense notamment à Harmonia Capital. Effectivement, chez Blockchain Capital, on a différentes sources de revenus. Selon les mois, des fois, le trading va être la source de revenus la plus importante s'il y a eu des très bons résultats et puis s'il y a eu d'autres résultats qui ont été un petit peu moins élevés, on a d'autres sources de revenus qui vont justement permettre de combler cela. Mais ne pense surtout pas qu'on fait juste du trading et du VIP avec des signaux Total Escape. Ce n'est absolument pas du tout notre projet justement. Je vais terminer comme je l'avais dit avec l'analyse que Daki m'a demandé sur le SAND. On va regarder ça et après, je vous laisserai là pour ce matin. Est-ce que le SAND, je l'ai dans ma liste ? Non, je ne l'ai pas. On va l'afficher. SAND, USDT, en daily. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, regardez cette position de dommage qu'on n'avait pas été de fil. Je me rappelle, au mois de mars, à quelques dollars près, le prix d'entrée n'avait pas été touché sur cette position. C'est dommage, des fois, c'est des choses comme ça qui arrivent. Alors, sur du daily, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le SAND ? Je vais carrément me mettre en weekly dans un premier temps pour vraiment avoir mes structures principales. Là, on a quelque chose qui va être intéressant. Ici, on va identifier ces deux zones-là pour le moment qui vont être un petit peu ce qui va nous intéresser à court terme. Là, sur du daily, j'ai envie de te dire, je pense qu'on est bien parti pour revenir chercher cette zone vers les 70 centimes. Potentiellement, du coup, aller chercher carrément la résistance vers le haut à 80. Mais là, tu vois qu'on est en fait dans une borne assez étroite, j'ai envie de dire. et que tant qu'on n'aura pas à casser soit cette résistance soit ce support, il n'y aura pas de tendance plus claire que ça à définir pour le moment sur du daily. Je serai plutôt haussier sur du daily actuellement. Alors, je n'aime pas trop utiliser les trendlines, mais là, tu vois que potentiellement, on a cassé quelque chose quand même d'intéressant. donc, j'ai envie de te dire, je verrais plutôt quelque chose comme ça. Maintenant, il faudrait voir, mais là, tu vois, si par exemple, je devais prendre, faire une petite analyse en H4 aussi, il aurait fallu se positionner un petit peu avant parce que du coup, en gros, j'aurais cherché plutôt un trade comme ça, mais là, du coup, le RR est moins intéressant. Il aurait fallu se positionner un petit peu plus tôt, mais plutôt haussier, j'ai envie de te dire, plutôt haussier sur le centre. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, ce que j'envisagerais. Encore une fois, je ne vais pas du tout prendre de position, ce n'est pas du tout ce que j'envisage, mais voilà ce que je pourrais te dire à première vue de ce point de vue. C'est quoi votre objectif à terme chez Blockchain Capital ? Alors ça, c'est une très bonne question chez New que je t'invite à poser lors des lives AMA parce que du coup, on sera là pour te répondre des objectifs. On en a beaucoup. Ils sont très nombreux et ils sont très intéressants, mais ça sera effectivement un très bon sujet de discussion pour un live AMA. Donc garde de ta question chez nous et on pourra t'y répondre avec grand plaisir. Donc voilà. Alors je regarde s'il y a des petites dernières questions sur TikTok et puis après, je vous laisse là. Tu es aussi en collaboration avec Crypto. Effectivement, Théo fait partie aussi de l'équipe Blockchain Capital. Aujourd'hui, chez Blockchain Capital, on est une bonne petite équipe avec comme je vous disais des personnes qui travaillent dans les différents départements. Donc effectivement, Crypto, anciennement, fait partie de l'équipe Blockchain Capital. Tout à fait. Je suis nouveau, je voudrais apprendre à trader s'il te plaît. Eh bien, ça fait partie justement des services qu'on propose chez Blockchain Capital à Roldo. Donc si tu le souhaites, je t'invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Tu as le lien en bio et en description. Voilà. Je t'invite à venir voir ça et à nous rejoindre. « Où as-tu appris le trading ? » Alors, très bonne question. Moi, le trading, je me suis formé sur Internet, forcément, en grande partie, en autodidacte. J'ai aussi lu beaucoup de livres et j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de rencontrer une connaissance, enfin, j'ai eu la connaissance, j'ai fait connaissance d'une personne via l'intermédiaire d'un ami qui m'a un petit peu, je n'ai pas envie de dire mentoré parce que je n'aime pas forcément ce terme-là, mais qui m'a accompagné, qui m'a un petit peu pris sous son aile durant un certain temps et qui a un petit peu peaufiné mon apprentissage et m'a permis après d'être autonome. Ah ok, merci, je suis soulagé. T'inquiète, pas de souci, qu'est-ce que matcha ? C'est « Quels tarifs vos vips ? » Alors, tous les tarifs sont expliqués dans le serveur Discord, Tic Tac. Je t'invite à venir voir ça justement dedans. Tu as le lien dans la bio et dans la description. Tout est indiqué, tout est expliqué. Donc, voilà, tu as juste à aller voir ça et voilà, tout simplement. Hop. D'ailleurs, je vais en profiter juste pour faire une petite modification sur notre Linktree que je n'ai pas refaite et que j'aurais dû faire. Voilà. Non, ça devrait être bon. Hop. Discord, l'accès ne passe pas. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à rejoindre le serveur Discord via TikTok, n'hésitez pas à essayer de passer par Instagram par exemple ou par Twitter. Des fois, effectivement, il y a certains d'entre vous qui n'arrivez pas à rejoindre Discord via directement TikTok. Donc, essayez par un autre réseau ou sinon, copiez le lien et essayez de le coller dans votre navigateur, Safari, Google. normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Donc, voilà. De toute façon, vous avez encore une fois toutes les informations dans la bio et dans la description. Voilà les amis, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine qui s'annonce passionnante. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas pu suivre la matinale en intégralité, je vous invite à venir voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube et d'ailleurs, à venir voir les différentes vidéos qu'on vous poste quotidiennement sur la chaîne YouTube. Il y a plein de choses super intéressantes. Je rappelle, vous avez jusqu'à cause ce soir pour participer au giveaway Funchy Ball pour tenter de remporter deux NFT de la collection. Et puis, restez attentif car comme je vous l'ai dit, il va y avoir plein de nouveautés ce matin. Théo va prendre le relais en live un petit peu plus tard dans la matinée. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est 10h le début de son live. Je vais réussir ça tout de suite pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Ça met le signal news comme on sera à 10h. Donc là, vous allez avoir un petit battement de 45 minutes pour justement rejoindre le Discord, venir poser vos questions dedans, etc. D'ailleurs, je vous invite aussi, je vois que M. Rabbit est toujours là d'aller voir les réseaux de M. Rabbit qui vous partagent plein de contenus super intéressants sur le monde de la blockchain, l'écosystème crypto, les NFT. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ces réseaux. C'est aussi super intéressant. Et puis sur ce, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve juste après dans le serveur Discord et puis tout le monde de la journée sur les différents réseaux. Salut à tous les amis, c'était Alex de Blockchain Capital. Passez une bonne journée et à très vite.